Aouzou billahi minash shaitan rajeem, bismillah rahman rahim, summa salat wa salam ar rasulillah Louange à Allah Seigneur de l'univers, louange à Allah créateur de la cieux et de la terre Louange à Allah qui nous a choisis parmi tant de Maliens Et pour être là en ce moment-ci dans cette faculté que mon frère a appelé la faculté des élites du Mali La nouvelle faculté des élites du Mali, effectivement c'est ça Nous demandons à Allah de sauvegarder Mohamed et la famille de Mohamed Comme il a sauvegardé Ibrahim et la famille d'Ibrahim Nous demandons à Allah de bénir Mohamed et la famille de Mohamed Comme il a béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim Toutes nos louanges à Allah Après ces quelques formules introductives Frères et sœurs en islam Permettez-moi de vous saluer par la noble des salutations en vous disant Salam alaikum wa rahmatullah Je remercie tout d'abord La faculté des sciences literatives et politiques à travers ses dirigeants Son doyen Cheikh Amal Atouré Et son représentant ici, docteur Samaké Et qui est déjà une connaissance de longue date La faculté des sciences literatives C'est une faculté de l'université des sciences juridiques et politiques Donc je suis également de cette faculté Parce que je suis également juriste Donc pour ça, Samaké, nous avons l'habitude de nous rencontrer à la faculté des droits privés Donc pour vous dire que moi je me sens chez moi Je remercie également la Ligue islamique des élèves étudiants du Mali Une association D'une très grande valeur Et d'une très grande importance Je crois que je fais partie des anciens de cette association Parce qu'ils viennent de dire que La LIMA vient de Ligue En 1994 Et nous avons commencé à adhérer à la LIMA En 1994 quand on était encore au lycée Donc je crois que je fais partie certainement de la deuxième génération des militants de la LIMA Et c'est une grâce divine pour nous D'être militants de cette association Qui a carrément façonné notre vie Pas moi seul Mais tous ceux qui ont passé par la LIMA Comme vous le constatez Ont une façon de vivre Grâce à l'islam Et grâce à cette association Aujourd'hui la LIMA Quand on essaie de faire la comptabilité On a à peu près 3000 cadres Supérieurs Qui ont passé par la LIMA Donc c'est une grande association Et ceux qui sont déjà sur le terrain Vous qui êtes là LIMA EFSA Vous avez également du chemin à faire Et sachez que vous avez pris Vous avez choisi un bon chemin Et nous demandons à Allah de vous aider Le bureau exécutif national Je vous remercie pour avoir fait le déplacement Et pour pouvoir coordonner L'association des différents bureaux Et ceci étant Le thème Qui a été soumis En notre réflexion Comme vous le constatez L'islam et la gestion des affaires publiques Un thème très important Vous l'avez souligné Un thème d'actualité également Et puisque nous sommes dans une faculté de droit Et dans les facultés de droit Et il y a une déontologie De faire le travail scientifique Donc je vais vous parler sur le contrat du procès à Savaké Il y a ce qu'on appelle un plan de travail Et dans ce plan de travail Il y a ce qu'on appelle La problématique qu'il faut poser Et la problématique que moi je pose ici C'est quelle est l'influence de l'islam Sur la gestion des affaires publiques Et pour répondre à cette problématique J'ai choisi Deux parties Conformément aux règles du droit La première partie Ça c'est les principes de l'islam Et la deuxième partie Ça c'est la gouvernance des affaires publiques Donc je vais, n'est-ce pas, ébaucher mon travail Sur ces deux parties Et Dieu nous dit ici dans le courant Il dit en vérité Ma salat Mes actes de dévotion Ma vie et ma mort appartiennent à Allah Seigneur de l'univers Ce rappel couranique S'adresse à qui? S'adresse à ceux-là qui ont l'islam comme une religion Et l'islam C'est la dernière religion révélée au prophète Mali al-Islam Et ceux-là qui Pratiquent cette religion Par le biais Des principes posés par le prophète al-Islam C'est ceux-là qu'on appelle les musulmans Autrement dit les soumis à Dieu Et cet islam Il se divise en trois strates La première strata C'est ce qu'on appelle couramment l'islam La deuxième strata Qu'on appelle Moumine La croyance Et la troisième strata Qu'on appelle la perfection Ou encore l'excellence Alors La première strata Qu'on appelle l'islam On l'essaye Il se divise en cinq piliers En cinq bases essentielles Que nous avons coutume d'appeler Les cinq piliers de l'islam Et ces cinq piliers de l'islam Si on essaie de le rappeler rapidement C'est la profession de la foi Croire en Allah Et croire que Le prophète al-Islam est son prophète C'est de faire la salade C'est de faire le jeûne du ramadan C'est de donner la zakat Et c'est d'effectuer le hajj à la mecre Ça c'est les cinq piliers de l'islam Et pour entrer dans le cadre Pour qu'on appelle quelqu'un l'islam Il faudrait qu'il aille vers ces cinq piliers essentiels Et certains piliers dépendent effectivement des conditions Et deuxième strat Qu'on appelle La croyance Et cette croyance Également se divise en six niveaux Un Ça c'est la croyance en Allah Deux La croyance au messager d'Allah Trois La croyance au livre révélé Quatre La croyance au jange d'Allah Cinq La croyance au jour de la résurrection Et enfin six La croyance à la prédestination Ce qu'on va appeler le destin Et là ça fait partie des C'est-à-dire que pour qu'on appelle quelqu'un Tu passes d'abord par les étapes de l'islam Et l'étape supérieure après l'islam Ce qu'on appelle la croyance Et voici les six bases de la croyance La troisième strat de l'islam Ce qu'on appelle l'excellence pour la perfection Se divise également en deux niveaux Premier niveau c'est quoi ? C'est de comprendre que quand tu es assis Que tu as Dieu en face Que tu te mettes en tête que tu as Dieu en face Que si tu n'as pas Dieu en face Sache que Dieu il te regarde C'est ça la perfection Et cette perfection que je vais appeler l'excellence Et cela va collaborer avec notre thème Quand on dit la gestion des affaires publiques Qui gère les affaires publiques ? C'est les excellents Et l'excellence se trouve à quel niveau ? Au niveau de l'islam Ça on va retenir ça Ceci étant On va parler également de ce qu'on appelle Gestion des affaires publiques Que veut dire gérer ? Gérer c'est gouverner Gérer c'est organiser Gérer c'est commander Gérer c'est diriger Et les affaires publiques C'est Régroupe tous les services Qui assurent le bien-être des citoyens Et on va parler de quoi en ce moment ? On va parler de l'Etat Dans son ensemble Avec ses institutions Et pour le cas d'Espèce du Mali Quand on dit l'Etat C'est quoi et quoi et quoi ? C'est d'abord le président de la République à la tête C'est d'abord le gouvernement Le premier ministre Avec tous les ministres Les ministres avec Les services centraux Les ministres avec les services régionaux Les ministres avec les services décentralisés C'est quoi également ? C'est les institutions judiciaires La cour constitutionnelle La cour suprême L'Etat c'est encore quoi ? C'est ce qu'on appelle le haut conseil de collectivité La haute cour de justice Le conseil économique, social et culturel Donc l'Etat au Mali Il regroupe ses huit institutions Donc quand on dit Gérer les affaires publiques C'est gouverner ses différentes institutions Avec à sa tête Le président de la République Et j'avais posé la problématique Quelle est l'influence de l'Etat Sur la gestion des affaires publiques ? Donc l'Islam intéresse les affaires publiques Jusqu'au premier niveau Jusqu'à la présidence Alors Ce thème Il est d'autant plus important Qu'il interpelle Les élites Musulmans Vous l'avez dit Le président de la EPSAP Que ici c'est la faculté La nouvelle faculté des élites musulmans Donc ici on a interpellé Par rapport à notre rôle A la gestion de De l'Etat Et j'avais posé la problématique En disant que Quelle est l'influence de l'Islam Sur la gestion des affaires publiques ? Et pour répondre à cette problématique Je l'ai dit en introduction On va d'abord Parler de ce qu'on appelle Les principes de l'Islam Et ces principes de l'Islam On les classe à deux niveaux Ce qu'on va appeler Les actes d'adoration Et les actes de la vie courante Et les actes d'adoration Ce sont des actes qui sont Vues exclusivement à Dieu Et selon ces prescriptions express Et ces actes d'adoration Visent également Les cinq pliés Les cinq pliés Dont j'ai cité Par exemple Par rapport à la prière Ce qu'on appelle la salate Et la zakat Dieu nous dit ceci Dans la surate bakkaraïdi Et accomplissez la salate Et acquittez la zakat Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent Donc j'avais dit Les cinq prières Les cinq pliés Dont la salate Et Dieu vient de le dire Ici de façon express Dans un des versets couraniques Et spécialement dans la surate bakkara Et par rapport au jeûne du ramadan Il dit encore Oh vous qui avez cri Je vous ai prescrit Le jeûne du mois du ramadan Comme je l'ai prescrit A ceux devant vous Ainsi obtendrez-vous la piété Également Le jeûne qu'on a évoqué Dans la sainte pliée Les voici Je viens de l'annoncer De façon express Donc pour dire Que ça fait partie Des actes d'adoration Et l'autre élément C'est quoi également Ça c'est Le prénage à la Mecque Et Dieu dit Ici encore Il dit C'est un devoir Pour tous les gens Qui ont les moyens D'aller faire le prénage A la Mecque Donc vous voyez De ces prescriptions Coraniques On vient de toucher Les quatre éléments Qu'on a cités Dans les cinq pliées De l'islam A part la profession De la foi Et cette profession De la foi Réveillons au niveau De quel niveau Là on a parlé De la croyance Les six pliées De la croyance Et Dieu même commence Par la croyance En Dieu Ensuite la croyance Au message d'Allah Au messager d'Allah Donc voilà en gros Ce que nous appelons Les actes d'adoration Et je l'ai dit Les actes d'adoration Ce sont les prescriptions Des prescriptions express Et qui sont exclusivement Voyées à Dieu Donc quand je fais La prière La prière c'est pour Dieu Quand je fais Le jeûne du Ramadan C'est pour Dieu Quand je fais La zakat C'est pour Dieu Expressement pour Dieu Et quand je fais également Le voyage à la Mecque C'est pour Dieu Voilà Donc après Ce qu'on appelle Les actes d'adoration Il y a Ce que nous appelons Les actes de la vie courante Et les actes de la vie courante Ce sont nos différences d'entreprise Nos relations avec nos parents Nos relations avec nos collaborateurs au service Nos relations avec les jeunes Nos relations avec les femmes Nos relations avec Et tous ceux avec qui nous sommes en relation Et s'agissant par exemple Du comportement Envers ses parents Et Dieu nous dit ceci Nous avons commandé à l'homme La bienfaisance envers ses parents Ça dans la soirée Comment Dieu le dit Il dit nous avons commandé à l'homme C'est une obligation pour chaque être humain D'être bienfaisant envers ses parents Et s'agissant du maintien de la confiance Dans nos relations Nous devons avoir de la confiance L'un envers l'autre Et Dieu dit ceci Dans la soirée Les croyants Il dit Bien-aider sont certes les croyants Qui veillent à la sauvegarde Des dépôts confiés à eux Et qui honorent leur engagement Tu as promis De venir à cette conférence Ce matin Si tu n'es pas venu Sauf cas de force mojère Tu n'as pas honoré ton engagement Et ce n'est pas islam Ce n'est pas islam Tu as promis D'aller rendre visite à ton frère Tu ne l'as pas fait Tu n'as pas honoré ton engagement Ce n'est pas islam Tu as juré de servir l'état Tu ne le peux pas correctement Tu n'as pas honoré ton engagement Ça ce n'est pas l'islam Encore S'agissant de la gestion Du bien public Et là nous avons un exemple Frappant Pathétique Le calife Le calife Umar ibn Abdouladiz Salut le petit-fils De Umar Son fils C'est Abdouladiz Et le fils d'Abouladiz C'est encore Umar Qui a pris le nom de Umar Et quand il était Le gouverneur de la Mecque Quand il était le chef des croyants Quand il était le chef de la république de l'époque On va dire ainsi Le chef de la république Si on veut on va dire Quand il était le président de la république de l'époque De la république islamique Qui était basée à Medine Il a reçu un jour Un musulman Dans la mosquée Après la prière Ce n'était pas une affaire publique Et puisque ce n'était pas une affaire publique C'était une affaire personnelle Il a éteint la lumière Mais quand le salarié a demandé Le calife Pourquoi tu as éteint la lumière Il dit non Ce n'est pas une affaire publique C'est une affaire personnelle Entre toi et moi Donc on ne doit pas utiliser le bien des états Pour cela Il a éteint la lumière Toi et moi Qu'est-ce que nous faisons Quelle est notre relation Par rapport au bien de l'état Quelle est notre relation Par rapport au tableau banc Sur lequel vous êtes assis ici Quel usage faisons des locaux ici Est-ce qu'il y a une bien séance Est-ce que nous portons Une assistance ici Est-ce que nous prenons soin De ce que l'état nous a donné ici Les chaises des universités Pratement quand tu essaies De parcourir les familles Maliennes à Bamako ici Vous allez trouver Beaucoup de ces chaises-là Dans les familles Qui les a amenées Et c'est les universités Qui ont donné aux familles Qu'est-ce que ça Pourquoi c'est arrivé là-bas Le bien de l'état Le bien public Se trouve dans des familles particulières Vous voyez les conséquences Et autre exemple Par rapport toujours Au bien public Vous savez bien Les femmes des Saba Les premiers compagnons Du prophète Aleyhisselam Quand elles accompagnaient L'air mari le matin Quand l'air mari sortait Pour aller chercher La quittance quotidienne Leur subsistance Quand elles accompagnaient L'air mari à la porte Elles disaient C'est-ci Va Mais nous n'apportons jamais Le haram Nous pouvons supporter La faim Mais nous ne pouvons pas Supporter L'affaire de Lodila Donc voilà Les femmes Qui poussaient L'air mari A être droits A être juste A ne pas toucher A la chose publique Par rapport aux femmes Toujours Les prophètes ne disaient-ils pas que Lui il est le meilleur Des croyants De tous les hommes mariés Lui il est le meilleur Parce qu'il fait plus plaisir A ces femmes Que tout autre Ce n'est pas les prophètes Qui accompagnaient Ces femmes au marché Ce n'est pas les prophètes Qui faisaient le tirage Du riz de ces femmes Ce n'est pas les prophètes Qui réparaient les chaussures De ces femmes Donc quand on dit Droits des femmes Notre premier modèle Ici à la moitié C'est les prophètes A l'islam Personne n'a été plus clément Envers les femmes Que les prophètes A l'islam C'est pourquoi Parfois on a l'habitude De dire que Notre modèle C'est les prophètes En tout Notre modèle C'est les prophètes En tout Et par rapport Aux enfants Aux jeunes On dit Droits des enfants Droits des femmes Le prophète dit A l'islam Que n'est pas des nôtres N'est pas musulmans N'est pas croyant L'adulte Ou encore La personne âgée Qui n'est pas clémente Envers les enfants Et dans La même version Qu'est-ce qu'il dit encore Il dit également N'est pas des nôtres Le vieux La personne âgée Également Qui ne s'occupe pas De tout petit Donc pour dire Effectivement Que Notre prophète Il est vraiment Le modèle En tout Maintenant Pour parler De la gouvernance Des affaires Il est loisible D'évoquer Dans un premier temps L'exacteur De la gouvernance publique Et en deuxième temps Ce qu'on appelle Les qualités Des acteurs De la gouvernance publique Et qui sont Les acteurs De la gouvernance publique Il y en a deux Les acteurs De la gouvernance publique Ce sont de deux ordres Les acteurs Qui sont nommés Et les acteurs Qui sont élus Par exemple Le président de la publique Est un acteur De la gouvernance publique Lui il est Il est élu Le premier ministre Et les membres Du gouvernement Sont les acteurs De la gouvernance publique Ils sont nommés Les maires Les députés Sont également Les acteurs De la gouvernance publique Ils sont élus Mais dans Les deux cas L'un et l'autre Pour être un acteur De la gouvernance publique Il faut être D'une certaine Qualité intellectuelle Il faut être de l'élite Il faut être de l'élite Pour être acteur De la gouvernance publique Et les acteurs De la gouvernance publique Comme je l'ai dit C'est l'élite Et où est-ce qu'on forme Les élites C'est ici Vous l'avez dit C'est au niveau Des facultés Qu'on forme les élites C'est au niveau Des facultés Qu'on forme les dirigeants Donc c'est quoi J'ai dit Que c'est vraiment Un honneur C'est une grâce divine Qu'on soit étudiant Dans une faculté Parce qu'on est appelé À être dirigeant Ou encore Si on n'est pas De cette faculté Notre façon de devenir On est soit dirigeant On l'a dit C'est les élections Mais Si nous prenons Le président de la République C'est vrai que La constitution du Mali Dit que Pour être président De la République Il faut avoir Un certain niveau intellectuel Au moins sur la licence Mais pour être maire Et pour être député On n'a pas besoin D'un niveau académique Ici cette demande C'est présenté Avoir l'âge de qui Et pour être N'est-ce pas C'est présenté Et si on a la chance D'être Voté par les citoyens Donc pour dire Effectivement que Quand vous êtes musulman Et quand vous êtes Intellectuel musulman Et moi je pense que La gestion des affaires publiques La gestion des affaires publiques Vous revient Et cette gestion des affaires publiques Ne se donne pas C'est-à-dire On n'est pas musulman Tout de suite On s'élève Moi aussi Intellectuel musulman Alors la gestion L'état doit me revenir J'ai dit Non Vous cherchez Vous cherchez A être dirigeant Parce que Vous avez deux choses Vous avez Non seulement La connaissance intellectuelle Mais également Vous avez la foi Qui vous donne Alors Deux éléments Très importants Pour être dirigeant Nous allons voir ça Avec la qualité Donc Pour résumer cette partie Les acteurs De la gouvernance publique C'est vous C'est vous C'est vous Qui êtes là En tant qu'étudiant De la faculté Des sciences libératifs Et politiques Une faculté D'excellence Et une faculté Là où on forme Les dirigeants Effectivement c'est ça Parce que la gestion De l'état même c'est ça Les affaires publiques c'est ça Et pour pouvoir gérer Les affaires publiques Il faut maîtriser Les droits administratifs Pour pouvoir gérer Les affaires publiques Il faut maîtriser Les droits constitutionnels Pour diriger Les affaires publiques Il faut maîtriser Les droits politiques C'est ce que vous apprenez ici Donc Comme si En fait Le thème A été très bien choisi Et Que Dieu nous donne La chance également D'en tirer les leçons Et Deuxième élément De cette partie Ça c'est la qualité Des dirigeants Qu'on va appeler les managers C'est un dirigeant C'est un manager Qui organise Qui ordonne Qui commande Et qui forme Et qui est l'exemple Et nous retrouvons Toutes ces valeurs En notre modèle Le prophète A.S. Il était Le chef En termes de république Islamique Et également Il était l'imam Le prophète A.S. En tant que chef Donc en tant que manager En tant que dirigeant Il était le formateur Il était le meilleur formateur Et c'est pourquoi Les premiers compagnons Du prophète A.S. Ont été Les mieux formés En islam Et personne N'était les égalés D'ensemble On va citer entre autres Abouakar On va citer entre autres Oumar On va citer entre autres Ousmane On va citer entre autres Ali On va citer entre autres Ibn Abbas On va citer entre autres Loukman Ceux-ci étaient Les premiers compagnons Du prophète A.S. Ils étaient Les meilleurs formés Le prophète A.S. M. était l'exemple Et comme tout manager Au lieu de dire A ces cyberternes De faire Il faut d'abord Commencer à faire Et quand il s'agissait De faire la salade Il était le meilleur A le faire Quand il s'agissait De faire le jeûne Il était le meilleur A le faire Quand il s'agissait De donner le monde Il était le premier A le faire Donc le prophète A.S. était le meilleur Manager On sait qu'il était Le meilleur A donner l'exemple En tant que manager On a dit On doit être excellent Et l'islam C'est la perfection Et quand on est Dans l'islam On tend vers la perfection Donc l'islam Est au contraire De la stagnation Voilà Moi je suis Un simple musulman Non ça c'est pas l'islam Un simple musulman Je ne peux faire Que la prière Non Quand il y a l'islam Tu dois progresser Tu dois progresser Jusqu'à ce que tu arrives A la perfection Et le prophète Était le meilleur Et il était l'excellent Et dans la vie Du prophète A.S. Il n'a jamais utilisé Un médiocre Pour une activité donnée Quand il devait Désigner quelqu'un Pour lire le Coran Celui-là Était le meilleur lecteur Quand il devait Désigner quelqu'un Pour aller à la guerre sainte Celui-là Était le meilleur guerrier Quand il devait Désigner quelqu'un Qui parlait des droits Celui-là était le meilleur En la matière Quand il voulait Désigner quelqu'un Pour parler du commerce Des relations commerciales Celui-là était le meilleur Et quand il devait Désigner quelqu'un Pour la diplomatie Celui-là était le meilleur Et l'islam mérite Le jeune Moussab Moussab Qui a été Le premier massadeur De l'islam Envoyé à Médine Quand il avait 18 ans Et il était le meilleur Et le prophète Al-Islam C'était aussi le commandant Celui qui donnait l'ordre Et comme il dit Quand il dit l'ordre C'est lui qui commence d'abord Et un bon dirigeant N'a pas tout le temps besoin De parler Tu donnes seulement l'exemple Les autres vont te suivre Et voilà Si Effectivement Nous voulons Avoir un état Où le service public Sera bien distribué Où les attentes des citoyens Seront comblées Alors il faudrait que C'est là qui ont la foi Islamique Cherche à être au pouvoir Comme je l'ai dit Le pouvoir ne se donne pas On cherche le pouvoir Et chercher le pouvoir N'est pas contraire à l'islam Je viens de donner l'exemple Du poté à l'islam Quand il était à la Mecque Il était le chef politique Il était le chef religieux Donc il était le chef de l'Etat Il gérait toutes les affaires Islamique, politique Diplomatique et autres Donc il n'appartient pas aux musulmans De rester à l'écart Et de passer leur temps A crier C'est de se former C'est de se donner le moyen C'est de porter cette ambition De servir le bien public De servir la population De façon équitable Parce que pourquoi ? On s'est dit qu'en tant que musulman En tant que croyant En tant qu'ayant la perfection Que qui mieux que ceci Doit pouvoir diriger Mais si vous ne cherchez pas le pouvoir Ceux qui n'ont pas les qualités évoquées ici Vont chercher ce pouvoir Et vont vous diriger Avec leur façon de diriger C'est à vous de pleurer maintenant Et vous n'allez avoir Vos deux yeux que pour pleurer Et là ça a toujours été Et mes idées au sein de l'alliément Quand vous avez les moyens Mais mettez les moyens à votre profit Vous avez les mêmes qualités Que celles qui sont au pouvoir J'ai dit au niveau de l'alliément Nous avons plus de 300 Plus de 3000 cadres Depuis 1994 dans nos jours Combien on passait par les universités Combien on passait par les différentes facultés Mais où sommes-nous ? Parce que nous n'avons pas à faire De la gestion de l'état Une affaire Et voilà on crie tous les jours Celui-là il n'est pas bon Celui-là il n'est pas bon Celui-là il n'est pas bon Mais s'il n'est pas bon Et toi qui es bon Où es-tu ? Donc Si nous voulons arrêter De plairer Si nous voulons arrêter De plairnicher Il faudrait que nous prenions Notre responsabilité Que nous prenions notre responsabilité Pour aller à la conquête du pouvoir Soit par Les élections De façon politique Et soit Par les titres de nomination Et là il faut passer Par un réseautage Il faut avoir des réseaux On n'est pas nommé comme ça Ménice ? Le président de la ville Du rôle de Koulouba Est-ce qu'il faut avoir Docteur Samaké Pour dire que c'est un docteur en droit Je vais le faire Ménice ? Non Il faut qu'il y ait Des affinités Pour qu'il soit remonté Jusqu'au niveau de Koulouba Mais si on ne le connaît pas Et pourtant Il a toutes les compétences Intellectuelles et religieuses Et morales Il est à côté Parce qu'il n'est pas connu Et il faut se faire connaître Et les musulmans Doivent être dans ce jeu-là Donc je pense que Pour ne pas monopoliser la parole Je pense que le professeur Samaké Va encore parler Je vais m'arrêter là Et salam alaikum wa rahmatullah Merci 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 Merci. Je donne tout juste un exemple. Quand le prophète Joseph fut emprisonné, il a passé un bon moment en prison. A sa libération, quand il est revenu au niveau de l'intendant d'Egypte, il s'est proposé pour diriger le trésor. Parce qu'il avait toutes les compétences et requises en la matière. Parce qu'il y aurait d'abord sept bonnes années d'abondance et sept années de disette. Donc c'est le roi lui-même qui avait fait ses rêves, mais ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour l'interpréter. Donc le prisonnier qui était avec Joseph au niveau de la prison a demandé au roi d'aller voir ses derniers afin qu'il puisse lui donner l'interprétation exacte de ses rêves. Et c'est après cela que ses derniers a demandé à ce qu'on amène Joseph. Mais avant qu'il ne le vienne d'abord, il a terminé à préciser qu'on doit d'abord... Il a clavé son innocence. Donc les femmes qui avaient menti sur lui, ont dit qu'en réalité Joseph est un homme vertier. Il n'a rien fait de tout cela, de tout ce qu'on lui donnait comme allégation ou accusation mensongère qui l'ont amené en prison. Et c'est en ce moment qu'il a pris les rênes du pouvoir et il a su bien les gérer. Mais il ne s'est pas mis à l'écart, mais plutôt il s'est autoproposé. Et il a bien géré. Donc c'est ce que je voudrais quand même ajouter à titre d'illustration. Alhamdulillah, Ravir Al-Amin, nous disons merci à Tissan Kyoïd et ma milité de poser ces quelques questions. Mais des primes d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas détenteur du savoir absolu. Mes réponses que je vais donner ne sont pas certainement... Alors, des très bonnes réponses. Et je suis aussi à côté, le professeur est là pour me rectifier. Challah, il m'a aidé. Et également, on va donner la parole après à l'imam Turi qui est présent. Et il va donner son intervention également. Et par rapport à la première question. Quelle est la solution islamique ? Ce sont les solutions islamiques pour une bonne gestion. La bonne gestion, c'est au système que je viens de dire. Il suffit seulement de se conformer à la tradition du professeur, à ses habitudes. Sa façon face aux biens publics, sa façon face aux services publics et sa façon de diriger. Donc, si on se réfère, si on adapte les comportements du professeur, forcément, la gestion publique serait meilleure. Regardez seulement les... Comme on l'a dit, Aïssa ne nous a pas dit que le modèle du professeur de l'islam, si tu veux connaître le professeur de l'islam, regarde le Coran. C'est ça. Donc, quand on suit exactement les prescriptions de l'islam, les recommandations du professeur de l'islam, on sera forcément un bon dirigeant et la cité serait meilleure. La cité de Médine, à l'époque, était la meilleure cité. Où pratiquement, on ne trouvait plus quelqu'un à qui il faut donner du loupon. Parce que chacun faisait exactement ce qui devait être fait. Donc, pour dire effectivement qu'il nous suffit seulement d'adopter les comportements islamiques. Deuxième question. Faut-il avoir une constitution islamique ? Ben nous, en tant que musulmans, si on a une constitution islamique, c'est mieux. Mais si on n'a pas de constitution islamique, la constitution actuelle également ne nous dérange rien. Puisqu'on dit que l'État est laïque. Que l'État ne favorise pas une religion sur une autre. Mais mettons de la valeur à notre religion. Le problème de l'islam au Mali, ce n'est pas l'État, mais c'est nous les musulmans. L'État ne nous fait rien pour contrer l'islam. Et c'est à nous de se lever et de se réveiller. L'islam n'est pas contre la démocratie. La preuve en est que, dans les États où il y a même la constitution islamique, enfin la démocratie, la constitution saoudienne, c'est l'islam. Mais à l'intérieur de la démocratie, on vote pour certains. Donc l'islam n'est pas contre la démocratie. Si c'est la démocratie, c'est les votes. Mais on vote en islam. Même entre les sabbats, on a fait un vote entre les sabbats pour certaines choses. Donc l'islam n'est pas contre la démocratie. Et ailleurs, l'islam n'est pas contre la démocratie. Si nous prenons le cas du Mali, où on accède au pouvoir suprême par le Vox, mais si on est contre la démocratie, est-ce qu'on peut être président de l'application ? Si un musulman veut devenir aujourd'hui président de l'application, on va dire que l'islam n'est pas la démocratie. Non, l'islam c'est la démocratie. Et l'islam accepte la démocratie. Et nous n'avons pas de problème avec notre constitution. En tout cas, nous musulmans, nous n'avons pas de problème avec notre constitution. Parce qu'il n'y a rien à la constitution qui entrave l'islam. Moi, je ne le vois pas, de toute façon. Et troisième élément, faut-il être désigné ? C'est la question, effectivement, c'est ça. Oui. On peut être désigné ? On peut être choisi ? On peut être voté ? Si, par exemple, on dit au Mali que pour être président de l'application, il faut se présenter aux élections présidentielles. Mais toi, musulman qui a les valeurs, mais si tu ne te présentes pas, comment est-ce qu'on va te connaître ? Donc, l'islam n'est pas contre le vote. Et si le système fait qu'on doit se proposer, mais il faut se proposer. Le professeur vient de dire que c'est Ismaël, non ? Youssouf. Youssouf s'est proposé à être dirigeant parce qu'il savait qu'il avait les qualités intellectuelles et parce qu'il savait qu'il avait les qualités morales. Donc, quand on sait qu'on a les qualités et qu'on ne se présente pas, moi, je dirais même que c'est un tort. Est-ce que tu ne vas pas répondre devant Dieu un jour ? Pendant que tu as les moyens, pendant que tu as les qualités, tu t'es tué et tu es resté à l'IQA. Et en ce moment, les autres musulmans sont en train de souffrir par la mauvaise gouvernance. Ta responsabilité peut être engagée devant Dieu. Bien. L'autre question, c'est la question du professeur, la gestion des affaires publiques, est-ce qu'on peut avoir, être soumis aux critères islamiques ? Vous savez bien, hein ? Quand nous prenons le code civil, Napoléon de 1850, quand on élaborait le code civil, Napoléon, il a d'abord envoyé les émissaires à Mishra, en Égypte, pour apprendre d'avoir le rythme aliquite. Et Napoléon disait que si Mohamed est le prophète en Arabie, que lui, il est le prophète en Occident. Donc, pour dire qu'il s'est beaucoup inspiré de l'islam. Et si ce n'est pas les derniers événements, il n'y avait pas, surtout à part certains points, il n'y avait pas de grande différence entre le code civil français et le rythme aliquite. Je parle sur le contrôle de l'imam. Donc, pour dire que l'islam n'est pas tellement contre les principes de... Ce n'est pas du droit positif que nous nous appliquons ici, dans notre pays. parce que les droits positifs ne nous disent pas de voler. L'islam ne nous dit pas de voler. Les droits politiques ne nous disent pas d'indépendamment du bien public. L'islam ne nous dit pas également le contraire. Donc, pour dire que... En fait, pour la bonne marche de la société, l'islam ou pas l'islam, Dieu a inspiré les gens pour que les hommes vivent en paix, en harmonie. Donc, il y a aussi... Est-ce que le fait de la nomination doit-il gérer aux règles islamiques ? Voilà, je crois que c'est la réponse que j'avais donnée tout de suite. En toute l'autre question que cela a posée, l'islam et le terrorisme. Mais, les professeurs al-Islam nous disent qu'il a été envoyé en mesure de code à toute l'humanité. Si le terrorisme, c'est de faire peur, l'islam ne doit pas faire peur. Et l'islam, ce n'est pas terroriste. L'islam n'a jamais prononcé... Dans le courant, vous n'allez jamais entendre le mot terroriste dans le courant. Et non dans la sonnette du professeur al-Islam. Donc, l'islam ne connaît pas le terrorisme. Le terrorisme, c'est un mot... En fait, c'est ça le problème de notre problème, on va dire ainsi. Quand l'expression vient de l'Occident, et nous, on fait de ça, il n'est un patrimoine. Nous, on ne connaît pas le terrorisme. Le terrorisme, ça vient de l'Occident, c'est avec les 10. Ensuite, on a dit implication dans le détruirement des biens publics. Voilà. Est-ce que certains musulmans sont impliqués dans le détruirement des biens publics ? En principe, les bons musulmans ne détruisent pas le dénié public. Quand ça ne s'appartient pas, ce n'est pas à toi de l'utiliser. Mais malheureusement, tu l'as dit, nous portons les non-musulmans. Mais est-ce que, réellement, nous avons l'éducation islamique ? Est-ce que nous avons la formation islamique ? Mais une chose est sûre, lorsqu'on a l'éducation islamique, lorsqu'on a la formation islamique, lorsqu'on est inspiré dans l'idéologie islamique, on ne touchera jamais aux biens publics. Ça, c'est clair. Takbir ! Takbir ! Takbir ! Takbir ! Takbir ! Voilà. Donc, la dernière question, sauf erreur de ma part, le rôle de l'islam face à la gestion des conflits internationaux. Oui, la vie des hommes, c'est toujours émaillé de petits problèmes. Des petits problèmes. Le prophète, il a géré les conflits. Il a géré les conflits avec les Kouleschites, il a géré les conflits avec les Romains. Et c'est d'aller toujours selon les principes de l'islam. On gère les problèmes, mais on tient compte également des valeurs islamiques auxquelles on ne peut pas toucher. C'est-à-dire qu'aucune négociation internationale ne va me dire, non, vous laissez la prière, vous allez laisser le jeûne du Ramadan. Non. Les conflits internationaux se gèrent islamiquement, mais en respectant, bien entendu, les principes de l'islam, les principes sacroquins de l'islam. Voilà. Donc, voici les quelques questions auxquelles j'ai eu des réponses. Maintenant, si, je ne sais pas, on continue avec la liste ou encore, il y a également des suggestions, des contributions. Deux personnes. Deux personnes. OK. Et je vais commencer à répondre aux questions par la toute dernière. En fait, notre Constitution ne nous parle pas de différentes peines. Ça, ce n'est pas du ressort de la Constitution. Mais par contre, il y a notre Code pénal qui parle de ça. Mais la peine des morts, la peine capitale n'est pas interdite au Mali. Non. Mais ce qu'on pourrait ajouter, c'est qu'à l'heure, il y a un moratoire qui suspend, n'est-ce pas, l'exécution des peines capitales. Et c'est là pourquoi ? Parce que le Mali a signé des engagements internationaux. Et quand tu signes des engagements internationaux, parfois, tu es obligé d'être regardant à vers ceci. Mais la Constitution dit quoi ? Je parle toujours sous le contrôle du professeur, que les conventions ratifiées par les conventions et les accords internationaux et sciées par le président de la République ou le Premier ministre ratifiées par le Parlement ont valeur de loi. Mais jusqu'à preuve de contraire, il y a la loi du Mali, même le Mali est un pays souverain, il y a la loi du Mali, le code pénal, qui parle de la peine capitale. Il y a des personnes qui doivent être exécutées. Mais pour l'heure, il y a un moratoire. Il y a un moratoire. Et ce n'est pas dans la Constitution, c'est dans la loi. Et la Constitution est supérieure à la loi, vous le savez. Maintenant, l'autre question, je crois que l'imam va répondre à cette question. Je pense que l'imam va répondre à la fin de la fin de la fin je pense que l'imam va répondre je pense qu'il y a un coutube. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je me suis dit que j'ai plus envie d'être ici et qui se souvient que les gens travaillent en marchés de la Côte d'Etat et qui ont un massacre. Je me suis dit que c'était un bon con. Maintenant, à l'époque, nous sommes venus à la République islamique. Nous sont venus à t'abonner à cette é negligence la Garlic Foundation. était tafé de toute seule chose pour se rédem. Juste et moi je me disais que il est plus appuyé à l'Islam, mais je serais aussi à l'Islam et à la mer de façon que la personne ne s'allait plus. Je me disais, On se dit, je suis la paix de chez moi, c'était là que je ne savais pas que je vous ai fait moi et moi je vous ai dit, je ne savais pas bien aller au Féliciter. mais je ne savais pas que je suis dit. Fais-t-il que tu y avais pas pour que je te fais et je te fais, n'aie tafsiri boune kathirill la gueve à même en français à l'épreuve mais je m'en suis là là incha allah biazine l'a cela m'a dit qu'on a tout le monde pas trop Mais, c'est ça. Président, la question arrive par rapport à toi. Non, par rapport à sa question. Comme question encore. Vraiment, il y a un droit de la magistrature qui vient de me dire juge, l'islam est ? Ainsi, quand vous jouez au droit moderne, vous ne parlez pas si vous en avez faits. J'ai un droit dans l'Arabie de l'Arabie de l'Arabie. Je peux le dire mais je vais le dire. Je peux le dire de la culture. Je ne peux pas dire que je dis 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 que je disais que je laO. Et j'ai la raison de-être pour moi. Je dis que 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 ce n'est pas un indépendant. Mais la première fois, je vous disais bien que je vous disais bien, dans cette convention, vous avez un droit fondamental, c'est parce que c'est un droit fondamental. Madame m'a touché les droits, et c'est-à-dire que je vous ai touché la personne. Donc les juger, je vous disais bien que vous avez dit que vous avez l'impression que vous avez la justice, La Femme est en train de faire des questions. Je vais vous remonter à la classe et à la classe. Parce que la Femme est en train de se faire des questions. Maintenant, il faut que je ne vous demande pas de demander à la classe. Parce que la Femme est en train d'être en train de se faire des questions. Voilà, c'est une stratégie, je te dis, que je suis allé adormant à choisir cette stratégie. Mais on se trouve que c'est un démocratie, Dieu est le plus démocrate. Pourquoi ? Alors, c'est le plus important. Je me suis allé à la tête, parce que les murs sont tous les membres, mais les murs sont les membres. On a le plus important, on a le plus important, on a le plus important. Mais ce qui a été choisi, c'est le plus important. Et ça ne se passe pas. J'ai paris. J'ai paris. Et je fais tout ce que je veux dire. Je ne peux pas amener que la vie est une fille. C'est une fille que j'ai une fille qui est de L'Amacoura. Mais là, je fais de l'Amacoura. Salam à la сторон éneys. Merci. Maintenant, la question de la sœur, l'islam et la gestion des affaires publiques par la femme. Oui, à partir du moment où la femme étudie et qu'à ce qu'elle arrive à un niveau intellectuel où elle peut gérer les affaires publiques, il n'y a pas de problème. L'islam ne se pose pas à ce qu'une femme soit ministre, l'islam ne se pose pas à ce qu'une femme soit directrice, nationale ou régionale. Donc, la femme musulmane a bel et bien sa place dans la gestion des affaires publiques, sauf, et peut-être un cas, c'est-à-dire que quand vous allez dire qu'une sœur va devenir la présence du comité lié-moi de l'IFSAP, les frères vont commencer à parler. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est bon. 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 vous serez ce que vous pensez donc si vous pensez diriger ces pays, vous allez être les dirigeants de ces pays là on ne dort pas, là en ce moment l'esprit ne dort pas et tout ce que nous faisons doit aller dans ce sens et je pense que la gestion du pays doit nous revenir et nous devons chercher à gérer ces pays Merci Je suis votre frère en islam, Abdul Aziz Diallo, étudiant en master à l'INSUP, option SVT, et master à la FAS, option biochimie. Je suis le secrétaire général du bureau exécutif national de l'ALIMA. Donc, juste quelques mots pour vous encourager à participer et à prendre part à l'évolution de cette association. Donc, il faut savoir qu'hier, dans cette semaine, nous avons eu à faire la conférence des sections. Et la conférence des sections est un moment pour l'association également de revoir les différents problèmes auxquels nous sommes affrontés et de trouver les différentes solutions afin que l'association puisse évoluer et que nous puissions nous épanouir. Donc, nous demandons à tous les étudiants ici présents dans cette salle de faire l'effort de pouvoir aider ces bureaux de la EPSAP à continuer avec les activités et à organiser d'autres conférences davantage. Inch'Allah. Et nous comptons sur votre participation pour cette association. Salam alaykutla, Barakad. Bonjour. Je vais commencer d'abord par vous remercier. Vous remercier pour le fait que vous nous avez accordé une partie de votre temps précieux pour venir assister à la conférence que nous avons organisée ici. Soyez-en remerciés. Au-delà, comme l'a dit le représentant du Bureau exécutif national, nous sommes une jeune association ici à la EPSAP. Nous comptons sur l'accompagnement et la collaboration de toutes les personnes qui sont à la EPSAP. Il s'agit de l'administration en premier lieu et aussi des étudiants et étudiantes. Nous vous encourageons à vous joindre à nous et Inch'Allah, vous allez comprendre mieux et profiter beaucoup des bienfaisances de notre association. L'association organise beaucoup d'activités parmi les activités au niveau des comités, il y a des conférences, des journées culturelles. Au-delà, l'association organise des séminaires de formation, des séminaires de formation pour ceux et celles qui veulent apprendre à lire le Coran. Pour ceux et celles qui veulent apprendre à parler l'arabe, pourquoi pas, et ceux et celles qui veulent apprendre à mémoriser le Coran. Notre association n'est nullement hostile à la démocratie. Toute personne musulmane a sa place dedans. Au-delà des musulmans, nous ne sommes pas des associations qui s'éloignent ou qui s'écartent des adeptes des autres confréries, des autres confessions religieuses, je veux dire. Que la personne soit chrétienne ou musulmane ou autre, nous sommes tous des citoyens du pays. Le fait de ne pas être musulman ne sera pas une cause pour nous de vous écarter ou de vous marginaliser. Donc merci beaucoup encore une fois. Je vous remercie. En fait, il y a juste un... C'est que, oui, en tout cas, il y a quelque chose que j'ai quand même déploré. C'est du fait que notre science n'a pas débuté par une lecture du Coran. Ça, j'ai beaucoup déploré cela. Vous aurez dû nous chercher un très bon lecteur pour au moins nous réciter une bonne partie du Coran. Et en faire la traduction en français pour des gens qui ne connaissent pas réellement l'essence de l'exégèse du Coran. Et quand on termine la science aussi, on devrait aussi la clôturer par une bénédiction de l'imam. Voilà, je vous remercie. Merci, merci pour votre parole. Oui, oui, merci. Pour terminer, nous allons donner la parole à l'imam pour nous faire un droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...